Ce n'est pas tous les jours que le barreau de la Guadeloupe prend position sur un dossier chaud. Eh bien, les avocats ont osé. La semaine dernière, dans un communiqué assez dur, avec des mots très très durs, ils ont demandé aux élus de bien vouloir assumer leur responsabilité et de rétablir l'eau dans les robinets. Bernard Pancrel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bâtonnier de l'Ordre des avocats. Donc, c'est curieux que les avocats prennent comme ça position. Est-ce qu'ils peuvent se saisir eux-mêmes ? Oui, absolument. Le barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy a décidé de prendre à boire le corps cette question récurrente qui fait que les Guadeloupéens, depuis plus de trois décennies, vivent une situation proprement inacceptable. Mais à quel titre vous prenez cette action-là en compte ? Parce que ce sont des clients qui vous ont saisi ? Non, il faut savoir que le barreau est une institution sociale et comme telle, a le droit, je dirais même le devoir, de rentrer dans l'arène lorsqu'une question de société se pose. Je vous rappelle, si vous vous souvenez bien, le barreau de Tunisie a été sacré prix Nobel de la paix pour avoir pris la question de la paix à Bois-le-Core. Et là, c'est la question de l'eau. Qu'est-ce que vous voulez exactement dire aux responsables politiques ? Je crois que vous avez visé un article qui range l'eau parmi les droits humains fondamentaux. C'est sur cette base-là que vous voulez vous battre ? Il faut bien dire que l'eau génère, et c'est le cas peut-être de le dire, un droit fondamental qui est le droit à l'eau, le droit à l'eau comme le droit à la vie. Ce droit est reconnu constitutionnellement, fait partie des engagements internationaux de la France au titre des conventions internationales comme la Convention des Nations Unies, comme la Convention européenne des droits de l'homme, est sanctionné comme tel. Et qui dit droit, qui dit sanction, dit effectivement justice, et dit effectivement pour porter la parole des personnes concernées de ces sujets de droit. Ça ne peut être que les avocats, et les avocats sont à leur place sur ce dossier. Alors quel type d'action peut-on actionner ? Action pénale ou action civile ? Tout type d'action, notamment les actions pénales, peuvent être actionnées, puisqu'il y a quand même un certain nombre de... Effectivement, quand on examine un tant soit peu ce dossier, il y a un certain nombre de gabégies, il y a un certain nombre de dysfonctionnements, mais sur le plan civil également. Il ne faut pas oublier que la fourniture de l'eau est un contrat. Ce contrat n'est pas respecté par une des parties au contrat. L'autre partie peut demander, réclamer l'exécution en justice ou réparation de son inexécution. Vous êtes sûr que ce n'est pas une sorte de grand wash des avocats pour essayer d'effrayer les élus et de les faire avancer ? Mais si, lorsque... Puisqu'on est quand même dans une société ou dans une évolution vers un système dérivatif des conflits, si, lorsque nous aurons poussé ce coup de gueule, si, lorsque nous aurons donné les éléments juridiques propres à enclencher véritablement la solution, eh bien, tant mieux, tant mieux. Nous aurons rempli notre rôle pour autant. Alors, Maître Pancrel, vous avez du soutien, certes, et quelques critiques. Mais les critiques ne sont pas fondées dans la mesure où, vous avez vu, c'est le problème du lucre. L'avocat est toujours vu comme quelqu'un qui n'agit que sur un mobile lucratif. Il faut bien comprendre qu'il s'agit ici d'une action de l'ordre des avocats. Ce n'est pas un avocat individuellement, une société d'avocats qui va prendre cette question-là. Bien entendu, tous les avocats sont habiles à le faire. Des personnes, des grands opérateurs, des gros clients peuvent effectivement saisir leur avocat sur cette question. Mais il est certain qu'on devait, en tant qu'institution, mettre ce problème sur la table et pour que l'ordre des avocats, en tant que tel, puisse dire, aujourd'hui, on saisit directement ou à travers les associations agréées, puisque nous proposons même d'aller explorer les possibilités d'action collective, action de mass ou class action, comme on dit, pour pouvoir mettre cette question sur la table, demander une expertise, puisque on sait, par exemple, que les fonds qui étaient destinés à l'entretien des réseaux ont été prélevés depuis 30 ans sur les factures, que sont devenus ces fonds-là ? Que est devenu le respect de la règle ? – C'est un peu l'État qui était… – Que est devenue, par exemple, la règle de la non-fongibilité depuis 92, puisque les fonds, l'eau paie l'eau. C'était la règle posée par la loi sur l'eau, l'eau paie l'eau. Et les fonds qui étaient destinés à l'entretien devaient effectivement servir à améliorer le réseau, à refaire des surpresseurs, à refaire les réservoirs. Est-ce que ça a été fait ? – Alors, Maître Pancré, la…